Bonsoir Père de Robert. Bonsoir. Alors vous êtes, je l'ai dit, prêtre au Sacré-Cœur. Chaplain au Sacré-Cœur de Montmartre. Chaplain au Sacré-Cœur de Montmartre. Chaplain et confesseur. Par force, oui, c'est le ministère de la Basilique. Mais je crois en plus que vous êtes un des... Je ne sais pas si on a le droit de dire ce genre de choses, mais pourquoi pas, après tout... Eh bien, personnellement, 10h30 de confession. Par jour ? Par semaine. Par semaine, oui. C'est-à-dire réparti sur... Sur les 7 jours. Sur les 7 jours. 6 jours. Voilà. Parce qu'il y a un jour de congé, quand même. Bon, on va peut-être, avant de parler de votre sujet, parler de vous. Je pense qu'il est intéressant de savoir qui est ce prêtre qui, un jour, a décidé de se pencher sur le Padré Pio. Et les deux choses, vous-même et votre sujet, sont tellement profondément imbriquées qu'on sera amené tout naturellement à parler du Padré Pio. Mais j'aimerais bien que vous nous disiez quelle est votre origine géographique. Savoyard, je le sais. Au Savoyard. Au Savoyard, pardon. Originaire d'Annecy. D'une famille de... Je suis fils unique. Ah, vous êtes fils unique, mais vos parents étaient agriculteurs ? Non, pas du tout. Mon père était fonctionnaire, ma mère aussi. Les deux étaient fonctionnaires et, mon Dieu, ils sont maintenant partés dans leur éternité. Mais je suis rentré au séminaire à Rome. Qu'est-ce qui vous a déterminé à la prêtrise ? Qu'est-ce qui vous a formulé à ça ? Mon Dieu, ça, c'est le secret un peu de chacun, de chaque vocation. Chaque vocation est unique dans son genre. Mais souvent dans les familles... Non, pas du tout. Je dois dire une chose, il est un fait que ma mère m'a toujours dit, m'a dit après, que lorsque une maternité s'était annoncée pour elle, alors que... Le jour de mon ordination pour ne pas m'influencer. Donc, bon, j'ai grandi somme-là, comme tous les autres garçons, sans être forcé. Et je suis parti à Rome, j'ai pris la soutane. À ce moment-là, on rentrait en soutane au séminaire français. J'ai pris la soutane des mains de Mgr Fontenelle, qui était chanoine de Saint-Pierre-du-Vatican, à l'hôtel de Pidis, devant la chasse du pape Pidis, que j'aime beaucoup et dont je connais bien la famille. Et puis, c'était pas facile. La montée au sacerdoce, c'est pas facile, mais je dois dire que le Seigneur a été bon, puisque j'ai rencontré, souvent, plusieurs reprises, celui que j'appelle personnellement, bien que tout le monde ne soit pas d'accord, l'immense pape Pidis et surtout Padré Pio. Là, ici, dans ce studio, vous faites l'unanimité. Alors, c'est un immense pape Pidis. Oui, lui m'a beaucoup marqué, effectivement. Et vous l'avez rencontré plusieurs fois, étant séminariste. Oui. Et voilà que... Mais c'est surtout le Padré Pio qui nous intéresse ce soir et qui m'a marqué beaucoup. Si je suis prêtre et si je défends certaines valeurs, c'est grâce à son témoignage, à son assistance. Il m'a pris comme fils spirituel, je le dirais peut-être tout à l'heure, si vous le désirez. Donc, en 1955. Pour moi, Padré Pio, c'est l'homme de la messe, comme chacun le sait. Car quand on parle de Padré Pio, on parle de la messe, de la fameuse messe de Padré Pio, qui durait à peu près deux heures chaque matin, dans le petit matin de San Giorni Rotondo, à cinq heures du matin. Les gens se pressaient là, c'était assez impressionnant. Et c'est là qu'on a compris vraiment, que j'ai compris personnellement, que la messe est la réactualisation de ce sacrifice du Christ, qui a été inauguré sous un signe, d'abord le jeudi saint, réellement bien sûr, et mis en œuvre, mis en acte, si on peut dire, le lendemain, dans le sang de la crucifixion, le vendredi saint. Et Padré Pio, je dirais comme cela devrait être le cas, pour chacun des prêtres qui montent à l'hôtel, revivait intensément, au niveau de sa foi et de son cœur, mais aussi, combien douloureusement, au niveau des stigmates qui marquaient son corps, parce que vous savez qu'il était stigmatisé, ce qui s'est passé donc, dans ce premier vendredi saint. Et pour assister et participer à cette messe si sublime, les gens se pressaient devant cette église, cette petite église de vilain, je dirais de San Giorni Rotondo, avide de voir Dieu tout près. Padré Pio, je dois dire, avant de parler un peu de mes rencontres, ça a été celui qui a pratiqué de façon héroïque la foi et l'obéissance, surtout lorsque, par deux fois, on lui a demandé de s'abstenir de paraître en public. Dans l'homme, il y a de l'hommerie, et je dirais qu'il y a eu des persécutions. Il a beaucoup souffert de la part de l'église, mais il n'a jamais cessé d'aimer profondément cette église qu'il appelait sa mère. Il a été un pénitent, puisqu'il a porté pendant 50 années ses stigmates. Je disais tout à l'heure que Padré Pio a pratiqué d'une façon héroïque la foi. Peu de gens savent que Padré Pio, comme homme, Francesco Forgione, a lutté pour cette foi. Pendant 50 années, il était dans ce que l'on appelle la nuit obscure. Et je me souviens que la dernière fois que je l'ai rencontré, un mois et demi avant qu'il ne meure, il m'a fait cette troublante et émouvante confidence, « Mon fils prie pour que je garde la foi. » Car il avait beaucoup de lumière pour les autres, et pour lui, rien. C'est ce qui est arrivé à Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, cette même épreuve. Alors, de toute façon, moi j'ai cette certitude que ce grand ami de Dieu est très puissant sur le cœur du Père, parce qu'il était configuré complètement au fils, et il peut obtenir, dans ce dont notre monde, et nous-mêmes avons tant besoin, l'esprit de pénitence et cet esprit d'amour. Alors là, vous venez de faire, Père de Robert, un portrait spirituel du Padré Pio. Je voudrais qu'on aille maintenant plus vers l'homme. Vous nous avez parlé très très brièvement de lui. Il s'appelait Francesco Fordion. Francesco Fordion. Il est né le 25 mai 1887, il aurait donc actuellement 105 ans. Il est entré à Pietrelcina. C'est une petite bourgade, un petit village qui se trouve à 10 km au nord de Benevento, en campagne, dans la province de Naples. Il est d'une famille extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Une famille, disons, de paysans, mais tellement pauvre que son père, par deux fois, s'est exilé en Amérique du Sud pour pouvoir gagner quelque argent pour payer les études de son fils. Il a été dans l'école du village, disons, chez un maître, ils étaient cinq ou six élèves. Et très tôt, c'est dessiné pour lui, officiellement, cette vocation au sacerdoce et à la vie monastique. Je pense qu'il a toujours voulu être prêtre et être moine, parce qu'il avait déjà cette vocation de souffrance. Il a confié un jour qu'il souffrait cette passion dès le sein de sa mère. Et ça nous ouvre des horizons extraordinaires, parce que dans le gros livre que j'ai été amené à écrire, qui est le seul livre qui soit appuyé uniquement sur ses lettres, j'ai traduit là 850 lettres, avec l'aide d'une amie italienne, bien sûr, qui connaissait tous les dialectes du Sud, l'Italie. Alors, on parlera d'ailleurs tout à l'heure des circonstances, ces traductions. Dans ces lettres-là, il dit, dans ce livre plutôt, je dis qu'il était comme l'incarnation mystique de Jésus, c'est-à-dire que ce n'est pas la réincarnation de Jésus, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. L'incarnation mystique, ça, ça va provoquer. Vous voyez, je vais me faire chabrer par les... Certaines paniques, là. Oui, j'aurais raison d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Non, de même qu'on dit que quelqu'un est possédé du démon, les saints sont des gens possédés par Dieu. Et lui était vraiment un possédé de Dieu. Alors, je voudrais bien que vous vous attardiez un petit peu sur son enfance, parce que vous nous avez dit une chose qui est tout à fait extraordinaire à l'instant, c'est qu'il avait déjà, il partageait déjà la souffrance de notre Seigneur quand il était dans le sein de sa mère. Il l'a dit. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même. Et alors, il était un grand pénitent, même déjà tout enfant, et sa mère l'a surpris un jour en train de se frapper avec une chaîne de fer. Il dit, mais pourquoi tu fais ça ? Et il disait, je dois me frapper pour rejoindre Jésus dans le supplice qu'il recevait quand les méchants, il disait, dans son langage d'enfant, le frappaient. Et ça, ça ouvre une perspective sur cette pénitence qui est actuellement si méconnue, voire si décriée, que l'on fuit, parce que ça ne correspond plus, semble-t-il, à la mystique actuelle. Et pourtant, c'est quelque chose de très nécessaire. Quand on arrive à comprendre pourquoi la souffrance du Seigneur, on comprend également la pénitence. Il y a une dimension absolument exceptionnelle qu'on ne retrouve que chez de très très grands saints comme Don Bosco ou d'autres que j'ignore. C'est cet éveil extrêmement fort de la foi dès la toute petite enfance. Alors, vous évoquiez cette scène qui est surprenante, qui est un peu choquante, même pour un catholique d'aujourd'hui, même un catholique de tradition, cette espèce de complaisance, si je puis utiliser ce mot-là, cette complaisance pour la souffrance, cette espèce de macération, cette espèce de sulpicianisme, quelque chose de choquant. Je vous l'ai dit hors micro, c'est une des choses qui, depuis toujours, m'avait tenu un petit peu en réserve par rapport au Padré Pio, jusqu'au moment où j'ai découvert votre livre. Parce que je me disais qu'il y a quand même quelque chose d'anormal, quelque chose de, je dirais presque d'inhumain. De masochiste. Oui, de troublant, enfin de plaisant. Pour vous dire un petit peu, donc, son milieu familial, sa mère, qui s'appelait Maria Giuseppa di Nunzio, que l'on appelait Mamma Peppa, qui avait épousé Grazio, son mari, donc seulement par amour, comme il disait, parce qu'il ne possédait vraiment pas grand-chose, a passé les derniers mois de sa vie dans tout près de son fils, marqué des plaies du Seigneur. Quel genre de femme c'était ? C'était une femme sérieuse, pleine de respect, de dévotion. Elle ne mangeait pas de viande le mercredi, ni de vendredi, ni le samedi, en l'honneur de la viande du Carmel. Vous voyez, déjà, dans ces campagnes reculées, la religion, la foi, avait quand même un impact très important sur la vie de tous les jours. Elle fréquentait l'Église, comme toutes les autres femmes de ce pays. Et dans ce climat tranquille, je dirais climat serein même, Francesco a passé les premières années de sa vie. Alors là, il faut faire justice d'une espèce de légende dorée, d'assez mauvais goût, qui nous l'avait représenté comme un enfant maladif, un visionnaire perpétuel, sans cesse tiraillé par la faim, marchant pieds nus à cause d'une extrême pauvreté, atteint de maladies nerveuses et de sauvagerie, qui lui faisait fuir toute espèce de compagnie, et c'est pas du tout vrai évidemment. Il semble bien quand même que ce soit Padré Pio lui-même, par un excès d'humilité, qui a quelque peu accrédité certains traits erronés de son enfance. Oui, parce qu'on l'a souvent présenté comme une espèce de débile... Pas du tout, c'était quelqu'un qui était très musclé, c'est un garçon très solide. Alors on a la preuve du contraire, à travers les documents dont vous publiez la transcription, qui sont ses lettres. Et on voit bien que c'est un garçon qui, par exemple, écrit à son père, quand il a, je ne sais pas quel âge il peut avoir, une quinzaine d'années au maximum, il envoie une lettre à son père, qui à cette époque-là est à l'étranger pour gagner la vie du... Il est à Buenosaire, à ce moment-là. Et il lui envoie une lettre, qui est une lettre que j'imagine peu de garçons de 15 ans pourraient écrire aujourd'hui. La tenue à la fois... Le respect profond, le vénération qu'il avait. Oui, puis la tenue spirituelle de cette lettre, l'obéissance dont elle fait preuve, montre bien, et puis l'intelligence dont elle fait montre, montre bien que ce n'est pas du tout la lettre d'un garçon débile, ni rien. De même, quand il lui-même raconte sa petite enfance avec des détails très amusants, on voit bien que ce n'est pas du tout la petite enfance d'un enfant anormal. Non, mais il y a quelque chose de plus, c'est qu'il a des extases et des apparitions qui ont commencé à l'âge de 5 ans. Et c'est son père spirituel, le père Agostino d'Assam Marco Inlamis, qui le révèle cela. Le padre Pio lui-même lui avait dit, sa mère d'ailleurs le disait, à mesure qu'il grandissait en âge, Francesco ne commettait aucune faute, disait-elle. Il ne faisait pas de caprices, il m'obéissait toujours, ainsi qu'à Gratio. Chaque matin et chaque soir, il se rendait à l'église pour visiter Jésus à la Madone. Durant la journée, il ne sortait jamais pour faire du bruit avec les autres enfants. Quelquefois, je lui disais, Francesco, sort un petit peu pour jouer avec tes camarades. Mais il s'y refaisait toujours en disant, je ne veux pas y aller parce qu'ils disent des blasphèmes. Alors là, il y a une anecdote qui est très amusante. Il accompagne des bergers, donc avec un petit camarade. Et puis, ils font comme tous les bergers, pour mesurer leur force, ils se bagarrent. Enfin, ils ont une lutte. Et il fait toucher les épaules à son camarade, qui de dépit, sort un juron. Ils n'ont rien à voir avec ceux que vous avez vous-même. Et le jeune Francesco s'enfuit absolument épouvanté. Alors qu'on imagine, bon, les gosses sont toujours les mêmes. Je crois que ce n'est pas du tout une certaine prudeville. C'est parce qu'il se rendait compte, qu'il savait par cet âme mystique qui était la sienne, que ces blasphèmes-là étaient une offense faite à Dieu. Il avait ce sentiment-là que son camarade ne l'avait pas, et que bon nombre de chrétiens ne l'ont plus. Et là, aujourd'hui, il avait cette délicatesse d'âme, que je crois que c'est une grâce à demander pour chacun d'entre nous. Avoir l'âme très délicate, ne pas offenser le Seigneur, qui n'est qu'amour. Et au Sacré-Cœur de Montmartre, c'est cela qu'on prêche, l'amour de Jésus. Il disait lui-même qu'il aimait jouer, mais il aimait mieux regarder, et ça l'amusait pareillement. Et c'est peut-être sur des phrases du genre qu'on a accrédité cette fausse idée de Francesco Forgione, enfant, trop calme, très calme, un petit peu, disons, minable. Lui-même disait, par humilité, il se définira comme « macaroni senza sale », une nouille insipide. On comprendra qu'il nous aussi sait beaucoup trop le tableau, évidemment, mais comme disait le père Agostino de San Marco in Lamis, père Agostino, son père spirituel, il le disait par sainte humilité. Alors, on a diffusé sur cette antenne, deux fois d'ailleurs, un entretien avec le père Gesslant, ou le père Gélan, qui était exorciste du diocèse de Paris, et qui lui racontait qu'à deux ans, un prêtre étant venu chez lui, étant venu à la maison, se penche vers lui et lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, mon petit garçon ? » Et le gosse, qui avait, je crois, deux ou quatre ans, c'est plus exactement l'âge, mais il me semble que c'est deux ans, lui répond « Je serai curé comme vous, monsieur le curé. » Est-ce que ça, ça se manifeste aussi dans la vie du padre Pio ? Est-ce que cet éveil a... Il a toujours voulu être prêtre, il l'avait toujours dit, et je dirais, il en était tellement convaincu que le démon aussi le savait, il a fait des vexations. Le père Benedetto, d'Assamacuin Lamis, qui était son provincial et qui était son deuxième directeur spirituel, écrivait qu'il avait à peine cinq ans lorsqu'on commençait les apparitions diaboliques, et pendant presque vingt ans, elles se sont manifestées toujours sous des formes très obscènes, humaines et surtout bestiales. Et les vexations diaboliques, c'est-à-dire les coups dont les démons frappaient le jeune enfant, commencèrent en fait à peu près à l'âge de quatre ans. C'est toujours le père Benedetto qui parle. Le diable, dit-il, se présentait sous des aspects hideux, souvent menaçants, horribles, épouvantables. Et c'était un tourment tel que le pauvre enfant ne pouvait pas dormir. Il pleurait, il hurlait, mais il suffisait que Maman Peppa, sa maman, allume à nouveau la lumière pour que tout aussitôt disparaisse le prince des ténèbres. Alors, père de Robert, on constate une chose, c'est que, justement, je parlais du père Gélan à l'instant, il nous racontait aussi que lui était la cible, était la victime constante d'agressions de ce genre, de provocations, de coups. Et quand il dormait à la maison, c'était quand même extraordinaire, le matin, donc on l'installait dans sa chambre, etc., et le matin, il descendait pour prendre le petit déjeuner, et il nous disait, j'espère que mes démons ne vous ont pas trop dérangé, parce que pendant toute la nuit, il était troublé par... Je peux vous annoncer une expérience, c'est qu'un jour, j'ai servi de messe au padre Pio, et c'était un vendredi matin, le vendredi, il souffrait beaucoup, et on l'a vu arriver, soutenu par deux capucins, il marchait encore debout, donc c'était en 1956, avec une tête complètement tuméfiée, des bleus, etc. D'ailleurs, dans ce livre, il y a une photo que j'ai publiée où on voit des marques énormes, et alors j'étais là, complètement atterré, regardant cela, et padre Pio, qui visiblement souffrait, et alors j'ai posé la question, au capucin qui était là, il m'a dit, il s'est battu toute la nuit, j'ai entendu un rafut formidable, et je sais, parce que je suis son voisin de cellule. Alors ça, on trouve la même chose avec le curé d'Ars. Tout à fait, qui s'appelle donc des infestations diaboliques, des vexations diaboliques. Bon, mais alors ça pose quand même ça, une énorme question pour les gens comme nous, qui ont la chance, ou est-ce que c'est une chance, d'ailleurs, on peut se poser la question, d'y échapper, faire d'être épargné par ce genre de choses. Comment ça justifie théologiquement, au fond, quelle est l'explication, quelle explication peut-on apporter au fait que le créateur tolère ce genre de choses ? Je crois qu'il n'y a qu'à reprendre dans la Bible, le fameux livre de Job, où on voit le prince des ténèbres, Satan, qui est là, qui vient avec les autres anges au conseil de Dieu, et Satan lui dit, regarde un peu ton serviteur Job, si tu me donnes l'autorisation de l'ennuyer, tu vas voir un peu s'il ne te maudit pas. Et le Seigneur lui dit, va, essaye, ne touche pas à sa vie, fais lui ce que tu peux, ce que tu veux. Et alors c'est là, toutes les histoires, tous les enfants, les biens, tout ça, se disparaît, que Job reste quand même fidèle à Dieu, en disant, le Seigneur m'a donné, ma Seigneur a repris, que son son nom soit béni. Bon, ça prouve donc finalement que le démon est quelqu'un qui existe, et le père Cesslant, dont vous citez le nom, sait très bien de quoi il parlait. Les exorcistes en principe, même si les neuf dixièmes des gens qui vont les voir ne sont pas d'authentiques possédés, ce sont des gens un peu malades, un peu dérangés, il y a quand même des cas d'authentiques possessions, c'est vrai. Et je dois quand même avouer avec une certaine humilité, c'est que lorsque j'ai rencontré Padré Pio, je vous le dirai, je vous le raconterai tout à l'heure si vous voulez un peu, mais cette rencontre avec lui, je ne croyais pas à ce genre de choses parce que je me disais c'est un petit peu la légende. Enfin, il a fallu que je voie de mes propres yeux d'authentiques possédés qui ont été délivrés par Padré Pio pour me rendre compte que ça c'était vrai. Dans mon livre, d'ailleurs, je raconte deux ou trois choses de ce genre-là et dans la petite plaquette également qui s'appelle « Padré Pio, témoin de Dieu, maître spirituel, homme de la messe », je rencontre également un cas de possession où j'ai été le témoin oculaire de ce la faire-là. Oui, c'est extraordinaire d'ailleurs. Je voudrais qu'on revienne au plus court, qu'on revienne à la petite enfance de Padré Pio à traverser. Oui, mais alors je disais que finalement, le démon, vous posez cette question-là, pourquoi le Seigneur permettait-il cela ? Parce que le démon savait très bien que c'était un ennemi épouvantable et qu'il allait lui arracher des âmes innombrables parce qu'il y avait dans l'ambiance de Padré Pio dans son ministère sacerdotal des conversions extraordinaires qui se sont passées là. Une vexation diabolique. Alors évidemment, ce pauvre enfant se peut-être déhurler, son père devenait fou et il disait, un jour, il a même menacé de le jeter par la fenêtre. Puis Samia lui avait répondu « Non, non, sois calme, nous l'élèverons pour expier nos péchés. » C'était très gentil, très joli. Ce que vous nous expliquez sur l'infestation diabolique, on peut le comprendre pour un adulte, pour un prêtre, pour un religieux ou pour une religieuse parce qu'il y a une action volontaire d'engagement dans le combat. Non, mais on en est pour prêtre. Mais pour un an, justement, cet enfant de 4 ans de 5 ans qui subit cette épreuve, c'est justement parce que Padré Pio était un être tout à fait à part. Comme preuve de ce que je vous dis là, je raconte dans ce livre qu'un jour ses confrères à San Giovanni Rotondo lui ont dit « Mais père, de temps en temps, vous arrivez de chasser des gens du confessionnal. » C'était assez spectaculaire. J'ai assisté plusieurs fois à des hurlements du Padré Pio dans son confessionnal en chassant les gens mais violemment « Va chasser un autre confesseur, va t'en, tu n'es pas prêt. » Et les gens erraient pendant des jours et des semaines dans le village sachant très bien qu'ils ne pouvaient pas s'en aller sans avoir reçu le pardon de cet homme de Dieu. Mais il savait, lui, qu'il allait revenir parce que c'était Padré Pio. Alors, c'est confrère des hommes mais on faisait quand même curieux parce que vous, vous permettez de mettre les gens à la porte et nous, on les reçoit et on leur donne l'absolution. Et Padré Pio, bien qu'il soit extrêmement humble, avait donné une réponse tout à fait curieuse mais ses confrères avaient noté que ce n'était pas du tout la même intonation de sa voix. Il avait dit « Vous, vous pardonnez toujours mais de Padré Pio, il n'y en a qu'un » qui accrédite donc cette idée de cette présence extraordinaire du Seigneur dans ce corps de Padré Pio, c'est le Seigneur qui parlait, qui accueillait et qui faisait finalement, qui chassait ces gens du confessionnal non pas parce qu'il ne pouvait pas les entendre mais pour susciter en eux davantage de contrition. Et quand je pense très souvent quand je suis moi dans ce confessionnal du Sacré-Cœur de Montmartre et que je vois disons des gens qui, humainement, à vue humaine, parce qu'on ne peut pas lire le fond des consciences, ne présentent pas tellement de signes de repentir de leur faute, je me dis « Mais bon sang, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pourquoi ? » Alors sachant très bien que s'il n'y a pas la correspondance et le désir de demander pardon et de reconnaître cette faute et je dirais même limite de souffrir parce que notre faute a offensé cette majesté divine, l'absolution risque d'être invalide, disons les choses. La fameuse, la grande, à mon avis, l'une des paraboles les plus importantes de l'Évangile, c'est celle que vous connaissez bien, celle de l'enfant prodigue, ce gosse qui s'en va faire la foire comme on dit et qui va revenir mais il faut bien dire une chose c'est qu'il va là vraiment sur la déchéance il va garder des porcs lui qui est un juif il va garder des porcs il va partager même leur pittance mais il va faire son cinéma il va faire son cinéma il va dire « je vais quand même rentrer chez moi mais qu'est-ce que je vais dire à mon vieux père ? » alors il essaye de se bâtir une phrase parce que son repentir il ne se situe pas du tout au niveau de son cœur mais simplement au niveau de son estomac il a faim mais pendant ce temps-là l'évangile dit que le père l'attend et il vient quand même et c'est parce qu'il a fait ce premier pas même dans avec ses dispositions si peu si peu valables si peu recommandables je dirais qu'il vient c'est parce qu'il vient que la rencontre avec le père peut se faire alors si on n'a pas un temps soit peu de désir de rencontrer ses liens dans un sacrement le sacrement ne marche pas entre guillemets on ne peut pas le trouver ce n'est pas possible alors il y a hélas mais c'est le secret de chacun peut-être des sacrements qui sont donnés invalidement alors on va revenir tout à l'heure sur le confesseur pas d'appuyer au confesseur parce que c'est un sujet capital c'est vraiment une des dimensions les plus stupéfiantes du personnage les plus importantes en tout cas mais je dirais qu'on reste là à ses débuts alors il est enfant comment se passe son accession à la prêtrise alors il a donc il est né donc à 87 et en 1903 le 6 janvier il s'en va à quelques kilomètres de Pietrelcina au couvent de Morkone où il entre au novicien on rentre au novicien très très tôt mais donc j'ai visité ce couvent pour prendre les photos qui sont publiées dans ce livre j'ai été un peu effrayé je me dis bon sang moi là-dedans je ne pourrais pas tenir c'est vraiment c'était quelque chose qui correspondait à cette époque là vraiment le dépouillement le plus total et il y avait sur le couloir au plafond du couloir il y avait ou aimer ou mourir il avait 16 ans à l'époque il avait 16 ans donc à 16 ans il rentre là c'est un endroit qui est glacial non c'est pas glacial c'est dans le Sam Nio donc si vous connaissez un peu la carte de l'Italie vous voyez à peu près où se trouve l'abbaye du Mont Cassin c'est juste derrière dans ces montagnes là c'est un coin assez joli très sauvage le couvent est en dehors du petit village c'est assez pittoresque c'est vraiment le coin très boisé et il va rester là donc une année il va donc rentrer le 6 janvier et le 22 janvier 1904 à Morcone bien sûr il va prononcer ses premiers voeux temporaires et de là il va partir trois jours après à un autre coin de l'autre côté de la ville de Benevento à Santelli à Appianisi alors tout au sommet des montagnes également un couvent qui est en dehors complètement du petit village il y a une grande vallée puis il y a une espèce de colline un peu arrondie sur laquelle il y a ce couvent tout seul et il va donc faire là ses études de rhétorique alors qu'est-ce que c'était comme élève parce que c'est un petit paysan fils de gens très pauvres etc. j'imagine que il a eu un certain mal à apprendre parce que bien qu'il ait une intelligence assez vive du mal parce que il connaissait des tas de choses dans l'ordre mystique et mon Dieu se plier à la discipline intellectuelle c'était assez difficile pour lui mais enfin ses confrères disaient que c'était un élève tout à fait acceptable normal et ça donc ça prouve tout simplement que quand le Seigneur veut y mettre un puits pour son grain de sel comme on dit il a toujours les gens sur celui-là de ses camarades il était impressionnant ses confrères comme on dit à ce moment-là il le vénérait beaucoup parce qu'il il avait l'impression qu'il le dépassait de son coudé il se moquait gentiment de lui parce que quand il était à Saint-Eli à Pianisi il avait l'habitude d'à l'horizon du matin qui durait une demi-heure ou une heure d'étendre un grand mouchoir à carreaux que sa mère lui avait donné devant lui et il pleurait tellement il avait le don des larmes il pleurait tellement sur l'amour du Seigneur que ce mouchoir était complètement trompé alors ça faisait rire tout le monde mais quand ils y réfléchissaient ils étaient pleins d'admiration ça se comprenait bien cette vie d'austérité la vie des Capucins était une vie très austère avec beaucoup de discipline beaucoup de pénitence il les acceptait il y a une anecdote que tu veux raconter qui est très amusante c'est la raison pour laquelle il choisit finalement de rentrer chez les Capucins alors que normalement il devait aller dans une autre congégation on voulait d'abord on n'a pas voulu d'abord l'accepter à me reconnaître parce que c'était pas du tout comme maintenant il n'y avait plus de place il y avait trop de monde et alors son curé oui mon dieu quand les séminaires refuseront du monde ce serait une bénédiction pour l'église mais alors son bon curé lui dit écoute tout à côté de nous il y a les moines blancs donc les bénédictins blancs on disait de Montevergine là c'est en dessus d'Avellino ils sont très bien et ils disent non 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 je veux être moine avec la barbe avec la barbe et les bénédictins blancs ne portaient pas la barbe non et c'est les seuls qu'il y avait c'était la barbe parce qu'il avait reçu probablement cette indication là d'en haut Padré Pio a reçu beaucoup de choses du ciel et pour cause parce qu'il était vraiment en union profonde il l'a dévoilé par bribes simplement mais bien plus tard et sous le disons dans une ambiance un petit peu d'amusement de moutade comme ça alors les gens les moines qui étaient autour de lui recueillaient cela mais vous nous disiez au début il y a quand même quelque chose qui paraît paradoxal c'est que vous nous disiez au début qu'il avait connu cette épreuve de la nuit de la foi comment peut-on connaître à la foi cette espèce de nuit et recevoir des messages comment c'est possible parce que les messages sont une proche tellement forte devant vous il y a une lampe avec un projecteur c'est la lumière si vous la regardez vous ne voyez plus rien il était aveuglé pour la trop grande lumière de Dieu et c'est ce que je viens de vous dire là c'est lui qui me l'a dit aveuglé par la trop grande lumière de Dieu on ne peut pas voir Dieu sans mourir dit la Bible c'est vrai parce que Dieu c'est le tout autre il y a des gens qui disent ah j'ai l'impression de toucher Dieu je l'ai là ici mon Dieu si vous touchez Dieu c'est certainement pas Dieu vous toucher rassurez-vous c'est le tout autre d'ailleurs plus on s'approche de lui plus on a l'impression qu'il s'en va je dis souvent c'est comme dans Savoie Natale lorsque on voit depuis Salange puisque maintenant c'est un petit peu le pays à la mode à cause des Jésus-Olympiques alors on voit toute la chaîne du Mont Blanc c'est merveilleux c'est extraordinaire mais quand on s'avance vers la ville de Chamonix et qu'on arrive par exemple aux Ouzouches on est là au pied de ce Mont Blanc on a le sentiment d'écrasement on est tout près de la montagne on est écrasé et bien plus on s'approche de Dieu plus c'est ça plus on a le sentiment d'écrasement Dieu c'est le tout autre on se sent tout petit et Padré Pio m'a souvent parlé de cela disons de cette de cette proximité de Dieu qui était terrifiant dans la Bible on voit souvent des prophètes qui sont terrifiés par cette présence de Dieu terrifiés non pas au sens qu'ils ont peur mais ils ont un tel sens de leur incapacité de leur humilité de leur vacuité de leur nullité de leur petitesse qui sont écrasés et tout naturellement on tombe à genoux et à plat ventre on se prosterne parce que devant Dieu on ne fait pas les malins quand le Seigneur nous dit dans l'évangile qu'il faut être comme des petits actuellement on dit ben soyez adultes il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne colle pas il y a quelque chose qui ne colle pas vous qui avez très 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 bien connu longuement connu et fréquenté suivi et côtoyé le Padré Pio est-ce que vous étiez impressionné par lui physiquement je veux dire quand on était en face de lui est-ce qu'on avait la sensation d'être en face d'un être à part d'un être supérieur il faudrait peut-être que je vous raconte à ce moment-là un peu comment je l'ai rencontré oui alors on le laisse dans son couvente on le reprendra tout à l'heure à moins que je vous dise en gros les grandes dates si vous voulez peut-être pour fixer un peu les idées donc on est à ce moment-là il rentre à Santelli à Pianisi le 25 janvier 1904 et le 27 janvier 1907 il fait sa profession solennelle et là ce jour-là il rencontre il fait une rencontre extraordinaire il rencontre le père Benedetto d'un San Marco Inlamis qui sera son provincial et qui sera son deuxième directeur de conscience là il a 20 ans exactement là il a 20 ans exactement bon il fait sa théologie à Sierra Capriola c'est tout près de Foggia il reçoit le 19 décembre 1905 les ordres mineurs à ce moment-là donc avant le concile il y avait ces ordres mineurs c'était portier lecteur exorciste acolyte et jusque là il a tellement mené une vie de pénitence et d'austérité que sa santé cède flanche et il est renvoyé je dirais chez sa mère pour se refaire une santé et de 1905 à 1916 il va donc rester à Pietrelcina donc je dirais en réserve si on peut dire et c'est là qu'il y aura énormément de choses aussi bien de contact avec le ciel que de contact avec l'enfer malheureusement il va rester chez lui pendant 11 ans il va être à Pietrelcina chez sa mère et on a à ce moment-là quand on visite l'île de China on est assez impressionné parce que la maison natale en fait c'est deux petites chambres qui sont accolées dans deux petites maisons le long d'un petit sentier taillé dans le rocher c'était sur un rocher et en face il y a un autre rocher un peu plus grand sur lequel il y a une chambre qui a été bâtie alors il loge là-haut d'espèce de prisonnier c'est là qu'il prie qu'il souffre mais quel est son statut à l'époque ? alors il est toujours il est capucin toujours mais il est malade au congé de maladie disons en congé de maladie et malgré ça donc il ses supérieurs voient d'un très mauvais oeil cette permanence hors du couvent évidemment et puis il va quand même il sent que sa santé va mal de plus en plus mal et il a peur tout simplement de mourir sans être prêtre alors il supplie son père Benedetto d'intercéder pour lui auprès des autorités de son ordre et de l'évêque pour qu'il soit ordonné prêtre je dirais avant l'âge à 23 ans et donc il reçoit le sacerdoce à la cathédrale de Bénévent le 10 août 1910 c'est c'est assez dans la cathédrale de Bénévent c'est assez impressionnant et le lendemain donc il va chanter la messe à à piétrer le China et alors il y a une chose qui est très impressionnante c'est que sur sur son image d'ordination il va il va tracer quelques une phrase assez impressionnante il écrit comme j'étais heureux ce jour là mon coeur était brûlant d'amour pour Jésus j'ai commencé à goûter le paradis et sur l'image souvenir de son ordination il avait écrit son programme de vie il avait écrit ceci Jésus mon souffle et ma vie aujourd'hui que tremblant je t'élève dans un mystère d'amour qu'avec toi je sois pour le monde voie vérité vie et pour toi prêtre saint victime parfaite c'est son c'est son disons sa devise son 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 programme de vie alors il est donc prêtre maintenant pour l'éternité et commence à ce moment là cette longue série de messes impressionnantes qu'il célébrera jusqu'à sa mort la dernière fois qu'il montra à l'hôtel ça sera vous le savez le 22 septembre 1968 et quelques heures plus tard le 23 septembre à 2h30 au coeur de la nuit il va rendre son âme à Dieu au plan de sa vie mystique on en parlera tout à l'heure disons tous les charismes dont il a été dont il a été gratifié alors je voudrais revenir à cette période où il est il est chez lui oui qui va durer 10 ans enfin un peu plus de 10 ans pendant 10 ans donc il va être d'abord comme Capucin et ensuite comme prêtre à partir de 1910 enfermé en toute sorte à la chambre chez lui non il pouvait sortir les parents de Padre Pio avait une petite petite ferme à Piana Romana à 5 km de là il y allait pratiquement tous les jours et c'est d'ailleurs là dans cette dans cette propriété qu'il a reçu pour la première fois donc ces stigmates invisibles alors qu'est-ce que vous entendez par stigmates invisibles et bien c'est-à-dire qu'au cours d'une prière donc il a ressenti très très fort une espèce de brûlure énorme aux mains aux pieds aux côtés c'était comme si les membres étaient percés mais on ne voyait rien à l'extérieur il avait une petite rougeur et lorsque sa mère l'a vu l'appeler pour le déjeuner elle l'a vu qui agitait les mains elle dit qu'est-ce que tu fais pour des pios du jouet de la guitare elle dit non non c'est une brûlure sans importance en fait il avait reçu pour la première fois donc ces marques du Seigneur et il va d'ailleurs le dire je cite cette lettre dans mon livre au père Benedetto un mois après il va expliquer ce qui se passe il a vu arriver donc cette tâche rouge aux mains aux pieds des douleurs très 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 intenses et qu'il n'a pratiquement jamais quitté bien nous continuons cette émission avec le père de Robert auteur de Padre Pio Transparent de Dieu et auteur je dirais plus autorisé que n'importe qui puisqu'il a partagé il a partagé la vie du Padre Pio pendant des années il l'a connu côtoyé et il est un de ses fils spirituels on va peut-être rejoindre un peu Padre Pio à cette époque vers 1910 1912 1914 1914 c'est la guerre et Padre Pio donc se retrouve aussi militaire il y a une photo dans ce livre qui est assez curieuse on voit Padre Pio lui vraiment le grand confesseur après le saint que l'on va connaître qui est assis en taillère avec un fusil dans les bras ça fait un drôle d'effet quand même il est dans ce livre et il a participé à des combats ? non pas du tout il est resté disons au district militaire de Bénévent il était à Naples il a été le 6 décembre 1915 infecté à la 10ème compagnie sanitaire de Naples mais quelques jours après le 18 décembre il était renvoyé chez lui en congé de maladie le passé militaire de Padre Pio est loin d'être glorieux il a beaucoup souffert c'est à dire que le bâton de Maréchal qu'il avait dans sa giberne c'était pas celui-là tout à fait alors quant à sa vie spirituelle il est quand même très important parce qu'à ce moment-là commence à se dessiner Padre Pio l'adulte si vous voulez celle qui maintenant nous intéresse si vous voulez parce que c'est sur ce chemin-là que chacun est appelé à le suivre ce géant de la sainteté et bien on peut affirmer qu'il va engravir tous les échelons l'amour et la souffrance qui n'iront jamais l'un sans l'autre seront pour Padre Pio comme du reste pour toute âme généreuse l'unique chemin qui conduit à l'union intime avec Dieu il va connaître des difficultés atroces il va soutenir avec l'enfer des luttes dont il est difficile de se faire une idée mais en contrepartie il va jouir de consolation de joie spirituelle parfaitement explicable au dire même de Padre Pio alors on sait qu'il a été assez mal prêté par la hiérarchie à plusieurs reprises non c'est ça c'est plus tard j'allais vous demander si ça commençait à ce moment là bien plus tard est-ce qu'il se manifeste déjà jeune prêtre comme un vis-à-vis de ses paroissiens par exemple il n'a pas été paroissien oui il est comme un confessant extraordinaire et surtout comme quelqu'un donc qui avait des qui célébrait la messe d'une façon absolument exemplaire extraordinaire poignante même puisque et longue parce que les gens de Piedra de China qui avaient du travail dans leur champ se sont plaints au curé que les messes de Padre Pio durent trop longtemps mais ils étaient Padre Pio avait d'ailleurs obtenu du curé qui était je crois son oncle non pas nous l'or il avait obtenu la clé de l'église et il était après sa messe il restait en adoration des heures puisque un jour le curé l'a trouvé après sa messe de très tôt le matin il l'a trouvé à 2 ou 3 heures de l'après-midi allongé sur les dalles en pleine extase il ne savait pas du tout où il était c'est quelque chose d'essai extraordinaire donc Padre Pio a oscillé entre disons entre le ciel et l'enfer c'est qu'à le dire et d'une difficulté à l'autre d'une joie à l'autre Padre Pio est monté vers cette union transformante avec Dieu sa vie spirituelle à ce moment là devient de plus en plus une vie mystique les effusions de la grâce sont parfois si fortes qu'elles se répercutent dans son corps et dans ses sens sa prière devient de plus en plus passive c'est-à-dire qu'il se laisse envahir par Dieu il laisse lui agir dans son âme puisque désormais il s'est offert à lui alors c'est là qu'on note dans ses lettres des lettres qu'il écrit certains élans d'amour qu'il porte vers Dieu en réponse il y a ce que l'on appelle des touches mystiques ces invasions pourrait-on dire de sa nature par la substance divine c'est le moment où il subit le trait de feu le 23 août 1912 c'est-à-dire une blessure analogue à celle qu'aurait faite une lance dans son coeur c'est ce qui est arrivé à Saint-François d'Assise voilà qui est représenté dans l'iconographie traditionnelle et surtout Thérèse de Villard la fameuse statue du Bernin qui était de transherberation je dirais c'est l'époque où on va voir apparaître dans ses membres les marques du crucifié alors là-dessus père de Robert il y a beaucoup de questions c'était un sujet on reçoit beaucoup de questions je m'empresse de dire qu'on répondra à toutes enfin toutes celles qui peuvent recevoir une réponse en tout cas et sur les stigmates c'est un des sujets qui naturellement c'est spectaculaire c'est un des sujets qui provoque le plus d'interrogations et alors l'interrogation qui revient tout le temps c'est pourquoi elles ne sont pas dans les poignets mais au creux des mains c'est un fait que toutes les études qu'on a pu faire sur Saint-Suaire ou bien disons les études du docteur Barbet et tout ça montrent bien que la crucifixion a eu lieu dans le poignet et c'était donc le supplice romain mais ce sont des plaies réelles mais symboliques symboliques réelles mais symboliques et moi je les ai vues vous les avez vues voilà je les ai vues parce que le padré Pio portait des mitaines en permanence il portait des mitaines le sort pendant la messe et dans les messes que j'ai pu lui servir les mains étaient à découvert et combien de fois j'ai vu le sang giclé de ces vous me disiez que ça saignait abondamment abondamment mais il perdait on a fait analyser tout cela les médecins l'ont soigné trituré etc il perdait par la plaie du côté à peu près la valeur d'un verre de sang artériel par jour et il mangeait en fait comme un petit oiseau comme il disait d'une façon absolument disons insuffisante pour combler toute cette perte là ce sang était parfumé parfumé violette ou en sang tout le monde se rendait compte de cela moi je me souviens quand la messe qu'on lui servait quand on servait la messe au padré Pio sur le petit hôtel de Saint François dans la nef de droite de la petite église donc il y avait avec un seul marche-pied on était là le nez contre l'hôtel à côté de lui et sous l'effet de la souffrance combien de fois j'ai vu que les membranes qui couvraient s'éplait sautaient et le sang coulait un sang parfumé et j'ai là je vous ai montré tout à l'heure ce purificatoire avec lequel il a célébré la messe pendant 7 ans qui était taché de son sang combien de fois je me souviens d'une messe impressionnante où il parlait avec le Seigneur qui était là et il disait tu me feras souffrir jusqu'à ce que je tombe parler avec quelqu'un qui était là c'était je vous raconterai tout à l'heure si vous voulez la première messe à laquelle j'ai assisté c'était absolument bouleversant et ce sont des choses qu'on ne peut pas nier mais je voudrais retenir revenir si vous voulez un peu la vie spirituelle de Padré Pio qui explique beaucoup disons ces choses extérieures les gens ont le tort je crois de rester à la superficie de Padré Pio en disant il était stigmatisé il avait le don de double vue il disait dans les âmes il se promenait un peu partout il avait le don de bilocation bon ce sont des choses c'est vrai mais pourquoi qu'est-ce qu'il y avait au fond de son coeur il y a donc ces marques de la passion deviendront visibles et permanentes en septembre 1918 le 20 septembre 1918 et le 28 juin 1912 il écrit dans une lettre à son provincial qu'il participe à la passion de Jésus alors tels sont si vous voulez quelques-uns de ces phénomènes que l'on notera dans cette période ils sont plus ou moins fréquents plus ou moins intenses mais nous savons que les années passant ces phénomènes là vont se multiplier tellement que pas un seul instant de sa vie semble-t-il n'a échappé à cette influence divine et diabolique tout à la fois ça c'est quand même une grande question père j'y reviens ça paraît tout à fait c'est extrêmement difficile pour un clampin dans mon genre d'admettre que puisse combattre autour d'un homme ou dans le coeur d'un homme ou dans l'âme d'un homme le tout-puissant et le grappin la démesure entre les deux forces c'est elle c'est le mystère du mal c'est le mystère de la rédemption alors je crois que dans le fond la grosse question que les gens se posent pourquoi tant de souffrance non ? je crois que c'est toute la c'est la commune si on ne comprend pas le sens de la souffrance et d'un homme triste on ne va pas comprendre dans les piaux et donc on ne peut même pas comprendre non plus Jésus c'est un fait la souffrance on peut la comprendre oui mais combien de fois au Sacré-Cœur on a des gens qui nous disent expliquez-moi pourquoi le Seigneur a-t-il voulu t'en souffrir je crois qu'on peut dire tout à fait simplement ceci c'est que avant d'être là où j'étais dans l'enseignement j'ai piqué ça de la façon suivante aux enfants aux jeunes qu'est-ce que c'est que le péché ? le péché c'est un acte humain un acte libre responsable un enfant ne pêche pas un fou ne pêche pas donc c'est un acte humain mais qui en même temps est un acte qui constitue comme un plaisir une joie une satisfaction on ne va pas lutter on ne va pas agir contre soi-même c'est bien évident alors on peut mettre sur si vous voulez comme une équation péché égal plaisir défendu or il est bien évident que pour réparer quelque chose il faut prendre l'inverse alors en dessous du mot péché vous pouvez écrire le mot réparation réparation égale en dessous du mot plaisir quel est le plus grand des plaisirs sinon la souffrance physique, morale, intellectuelle, spirituelle et en dessous du mot défendu vous allez mettre permis ou accepter et qui va le faire ? normalement celui qui pêche c'est tout à fait logique c'est la loi anti-casseur qui casse les vers les payes sauf si on ne peut pas si on ne peut pas on va s'apercevoir en réfléchissant 30 secondes que plus la personne offensée est élevée en dignité plus l'offense est grave une gifle donnée par un enfant à son camarade est la même donnée au président de la république ne rêvons pas ne rêvons pas mais il y a quand même une différence de gravité l'offense faite à Dieu c'est beaucoup plus grave de frapper un enfant je trouve oui bien sûr parce qu'il est plus innocent mais l'offense faite à Dieu Dieu étant infini acquiert par force une gravité infinie et seul quelqu'un d'infini peut le faire donc d'où l'incarnation et le Seigneur va vivre dans son église il va vivre dans dans certains ils sont dans certains des membres de l'église ses prêtres et qui va dans la mesure de leur générosité associer en quelque sorte à cette passion c'est le Seigneur qui va souffrir dans lui Padre Pio disait Jésus souffre en moi et sa participation à la passion c'était le Seigneur qui était là il est quand même assez impressionnant de lire tous les rapports médicaux qui ont été faits sur Padre Pio sur le sang les stigmates et compagnie comment se fait-il que lorsqu'il se coupait et se blessait comme tout un chacun peut le faire ça cicatrisait tout à fait normalement tandis que ces plaies là sont restées ouvertes pendant 50 ans mais le plus grand miracle qui a eu lieu et qui impressionne beaucoup de personnes quand il se découvre cela lorsque j'ai été interviewé à Radio Vatican soit l'émission française soit l'émission italienne parce que ce livre existe également en italien et existe également en allemand d'ailleurs ils m'ont fait lire la conclusion de ce livre là où je disais que Padre Pio est mort donc le 23 septembre 1968 mais à ce moment là quelque chose qui s'est passé c'est que les cicatrices de ces plaies qui pendant 50 ans avaient marqué le Padre Pio ont disparu après la mort donc à un moment précis où le processus de régénération des cellules n'existe plus il était interrompu il était terminé il y a donc les cicatrices même ont disparu et la peau était comme celle d'un enfant avec les plis des pores de la peau etc comme s'il n'y avait jamais rien eu les pieds qui avaient porté le Seigneur ça c'est tout à fait extraordinaire l'histoire des pieds c'est quelque chose d'extraordinaire d'ailleurs dans ce livre là on a publié les photos des membres de Padre Pio après la mort mais je voulais vous dire ceci je vous donne simplement la conclusion de ce livre nous sommes convaincus quant à nous qui avons bien connu le Père que Jésus est venu revivre sa vie et sa passion en Padre Pio il était devenu pour Jésus comme une humanité de surcroît un instrument parfait et docile entre les mains de Dieu plusieurs fois au cours de ces pages nous avons affirmé que le Père était comme l'incarnation mystique de Jésus le Seigneur ayant pris possession au plein sens du terme de toute la personne de cet humble religieux à travers lui Jésus était venu rappeler au monde la nécessité de la prière de la souffrance du sacrifice pour expier le péché qui détruit l'amour de Dieu à travers Padre Pio Jésus était venu appeler le monde à nouveau à la conversion au retour à lui à la sainteté la mission était désormais accomplie Padre Pio mourut Jésus retourna comme en sa résurrection dans le sein du Père et il ne resta plus ici-bas que les membres de Francesco Forgione qui n'avaient jamais foulé notre terre voilà ça c'est c'est une une phrase extraordinaire parce que ils m'ont fait lire cette chose à Radio Vatican parce que c'était impressionnant parce que c'est vrai et lorsque j'ai donné ce livre celui que l'on appelle Bill qu'on appelait Bill qui était le grand ceux qui ont connu Padre Pio on se rappelle d'un grand frère capucin américain qui poussait Padre Pio dans son fauteuil roulant il est maintenant prêtre sous le nom de Giuseppe Pio quand je lui ai montré ça que je ne comprenais pas le français je lui ai traduit en italien il s'est mis à pleurer il m'a embrassé il m'a dit enfin toi tu l'as compris c'est quand même impressionnant cette histoire et alors lorsque je ne suis quand même pas on veut s'y mettre là mais qu'on peut dire maintenant les années ont passé c'est que lorsqu'on mettait à côté les chaussures que Padre Pio avait porté pendant 50 ans et les pieds de Francisco Fordione il y avait 4 pointures de différence c'est quand même un phénomène c'est un phénomène impressionnant et alors les capucins de San Giovanni Rotondo quand ils se sont aperçus que les stigmates avaient disparu ont pris peur ils se sont dit qu'est-ce qui se passe que ça veut dire au lieu de comprendre que c'était le plus grand miracle qui puisse exister parce que c'était la signature vraiment de Dieu ils ont camouflé tout ça ils ont remis des chaussettes aux pieds de Padre Pio et des gants parce qu'ils ont promené le corps disons dans un cercueil ouvert sous une vitre dans tout San Giovanni Rotondo dans tout le village et ça a duré je crois que la procession a duré plus de 4 heures avec plus d'un million de personnes tout le monde voyait donc Padre Pio avec les gants mais personne ne savait à ce moment là que les cicatrices avaient disparu c'est après ils ont compris après que c'était quelque chose d'extraordinaire il y a suffisamment de preuves et d'analyses et de témoignages dont le mien est bien humble qui ont vu les stigmas de Padre Pio et qui maintenant peuvent dire oui il était vraiment stigmatisé et maintenant il ne l'est plus pourquoi ? parce que c'était le Seigneur qui prend possession tellement de cet être là que quand il meurt il n'y a plus rien alors Père de Robert je voudrais maintenant qu'on en vienne je sais que ça ne vous plaît pas tellement mais on a parlé longuement de Padre Pio vous nous avez expliqué qui il était vous nous avez raconté sa vie vous nous avez très brièvement enfin très survolé vous nous avez donné beaucoup d'informations sur le caractère mystique de ce personnage mais ce que j'aimerais maintenant c'est que vous nous racontiez vous et Padre Pio alors parce que ça vous allez nous apporter vous m'avez raconté hors micro des histoires qui sont ahurissantes disons le mot qui sont stupéfiantes à commencer par votre rencontre avec lui alors je voudrais que vous nous racontiez en craignant pas d'aller dans le détail comment s'est passée cette rencontre de Padre Pio de Padre Pio de Padre Pio de Padre Pio